On découvre, pour commencer l'émission, une nouvelle chroniqueuse. Claire, enchantée Claire ! Salut Romain ! Bienvenue à la Grappe ! Merci de m'avoir conviée avec ce si bel accoutrement. Eh oui, on saura pourquoi on est déguisé comme ça un peu plus tard. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour cette première chronique Claire ? Eh bien je vous propose un petit tour au Festival du Bon et du Goût qui avait lieu donc à Reims en avril dernier. Le Festival de la Haute Gastronomie Française et Champenoise. Eh oui ! Voilà ! J'espère qu'il était bon ce festival ! Il était très bon Paul ! Et il avait beaucoup de goût ! Ah ! Sois rassuré ! Bon, on regarde ça ! La Grappe est aujourd'hui au Festival du Bon et du Goût, salon de la gastronomie qui a lieu au Parc des Expositions de la Ville de Reims et qui se tient du 13 au 15 avril 2018. Est-ce que vous voulez découvrir ce fameux 2015 ? Oh bah oui, avec plaisir ! Du nougat qui ne colle pas aux dents ! Alors ça c'est quand même une grande première. Il fallait faire le déplacement jusqu'au Reims au salon du bon et du goût pour trouver du nougat qui ne colle pas aux dents. Alors Thomas, quel est le secret de votre nougat ? Quand on le voit comme ça, on a du mal à croire que ça ne colle pas aux dents quand même ! Ah oui, mais justement, c'est trompeur, c'est un peu le secret, donc on ne dit pas tout ! Alors, la guimauve ! Orange, ça a un goût particulier ! Mandarine ! Et ensuite, on a étendu la gamme avec la bière Bermuche du nom du village Bermurycourt. Je vous laisse le micro si vous voulez ! Je vous parle un instant de la Bermuche. J'ai goûté le whisky, enfin la parmentée whisky. Que je n'avais jamais goûté, que j'ai bien apprécié. D'accord, donc une belle découverte ! Tout à fait ! Et Lady donc a pu profiter de quelques saveurs ! Elle n'avait que le sentir ! Bon ! Qu'est-ce que c'est que cette peau de beige ? C'est quoi ce sera ce matin ? Monsieur est l'humour ! Bah vous, vous n'avez pas de verre ? Non ! Alors, n'hésitez pas à regarder la caméra qui se trouve ici. Comment tu t'appelles, enfin comment vous vous appelez ? C'est pas un gamin ! Bah non, mais quand même, c'est pour vous appeler ! Et il a un bon accent chez nous ! Hein ? Oui, oui, je suis un bon belge ! Alors Antoine, si tu veux passer à la télévision, il faut regarder l'objectif ! Comment tu vas Antoine ? Bien ! Bien ! Tu viens bouffer du saucisson ? Un goût ! Gratos quoi ! Un goût ! Hein ? On est aussi allé rencontrer donc les chefs de la région qui nous présentaient leurs spécialités culinaires. L'idée c'est de présenter et de mettre en avant surtout les chefs étoilés de Champagne-Ardenne. Ils passent ici, vous l'avez en toile de fond je suppose, cette cuisine magnifique et ils présentent une recette créative, on va dire, leur savoir-faire pendant une vingtaine de minutes et puis ensuite le public peut déguster. Bonjour Thierry ! Bonjour ! Bonjour Clément ! Bonjour ! Alors qu'est-ce que vous venez faire sur cette sixième édition du bon et du goût ? Qu'est-ce que vous venez nous présenter aujourd'hui ? Alors une petite mousse d'artichaut truffé avec un petit crumble noisette, cacao. Les noisettes sont grillées, concassées, le cacao dessus pour laisser un petit peu torréfié. Bonjour, excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On est en train de décorer dans les petits verres. Pas de noix, on est terminé, on a des petits fleurs. On va séjourner un peu. Bonjour ! Bonjour ! Alors, oh mais on s'est déjà rencontrés non ? Euh, je ne pense pas mais... Ah non, j'ai cru, je vous comprends avec le vendeur de nougat ! Ah non, non, dis-nous ! Donc, nous sommes ici avec Vincent Dallet, chocolatier et président de l'association Les Étoilées de Champagne, n'est-ce pas ? Voilà, c'est une association que j'ai créée, voilà, il y a maintenant 15 ans, à travers un premier dessert qui nous avait rassemblés, qui était une bûche. Et puis maintenant l'association s'est développée, a grandi, et puis on arrive aujourd'hui à la sixième édition du Festival du bon et du goût. Faites du prêt pour le chef qui vient d'arriver, merci beaucoup Thomas ! Debussy s'il vous plaît, merci beaucoup ! Ouais ! Alors bonjour Thomas, donc vous êtes le chef de la briquetterie à Épernay, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Alors vous êtes venu nous faire une petite recette, est-ce que vous pouvez nous résumer en deux mots ce que c'était ? Donc c'est un filet de bio jaune avec des radis et une purée d'ail et un coulis à la menthe et citron. Et pour la fin, je vous laisse en compagnie de mon amie Brigitte. Donc ensuite je le mélange une deuxième fois. Et puis là vous allez le goûter mais sans l'avaler. Et vous allez... Comment ça sans l'avaler Brigitte ? Oui parce qu'il faut le faire tourner un petit peu dans la bouche pour pouvoir... Bah je le fais tourner puis je l'avale moi ! On va pas gâcher ! Bah non on va pas gâcher ! On va le boire jusqu'au bout ! Bon ben voilà, la grappe termine son tour au salon du bon et du goût. Donc je suis avec Brigitte pour goûter un dernier verre de vin. Il s'agit du chevernis. Donc Brigitte me conseillait de me cracher mais non on ne va pas gâcher ! On continue à goûter jusqu'au bout ! On continue à goûter jusqu'au bout et ça touche à sa fin ! En tout cas, merci beaucoup ! Ils ont prévu le service retour pour vous ramener après toute la dégustation ? Alors c'est pareil, c'est très très rouge en bouche, c'est léger, ça a du goût... Merci beaucoup Claire ! Et bien de rien Romain ! Pour cette chronique du festival du bon et du goût ! Et bien écoute, c'était une première mais je suis déjà en train de réfléchir à une petite suite... qui prendra une forme ou une autre à suivre ! Une forme qu'on a hâte de découvrir ! Ah ben oui, on a hâte de la faire surtout ! Merci beaucoup Claire !